Hey, hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de RockGT Jouave Empires Survivors qui a eu encore une mise à jour. Ouais ! Petit à petit, les hémorodes du chaos arrivent. Attends, voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas fait du coup ? Si vous avez 20 minutes dans la poudreuse pour débloquer un nouveau perso, atteignez le niveau 7 du Fendango de verre. J'ai la chance que ce soit ton arme, Madame Shimon. Ok, Fendango de verre, trouver l'antidote dans la poudreuse, trouver l'altemana du chaos sur le petit pont. J'ai pas joué au niveau du petit pont encore, il faut faire évoluer le Fendango de verre, ok. Et bien on va jouer dans la poudreuse du coup, 20 minutes, c'est parti. La poudreuse je l'ai débloquée parce qu'on a joué en coop avec Nico, parce que ça joue en coop maintenant et à chaque niveau d'XP, chacun son tour, on choisit un objet pour soi. On peut avoir que 4 objets et armes, chacun. Sachant que si vous prenez un objet, votre copain peut pas l'avoir, votre copine peut pas l'avoir, votre personne avec qui vous jouez, c'est pas votre ami. Et donc le jeu vous dit attention, ça c'est pour faire évoluer tel truc. Et il vous dit pas ça genre, si un joueur le prend, ça permettra de faire évoluer l'arme de l'autre, il vous dit ça pour vous dire, si tu le prends, lui ne fera pas évoluer son arme, donc fais gaffe. Ça c'est bon à savoir, après au pire, une fois qu'on a fait la bêtise d'une fois, on le fait plus. Bah go ! Avec qui va-t-on jouer ? Non, on va pas jouer avec Sigma, c'est trop pété. On va jouer avec... On va jouer avec... Il me semblait que dans les mises à jour, il voulait rajouter des transformations pour les persos... Pour ces persos-là, ceux qui ont les armes bizarres, eux. Parce que lui, il l'a déjà, et je l'ai fait. Est-ce qu'il n'y en a pas un 1-2 qui l'a aussi ? Ha ! Pourquoi pas jouer avec Bianca Ramba ? Caramba ! Pardon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Ok. Alors, nous avons le niveau de la poudreuse que j'ai débloquée. Bah justement, en tuant ses... Ma souris. Ses petits bonhommes... Enfin, en tout cas, c'était ça le symbole du succès. J'ai tué 20 bonhommes. Ou récupéré 20 trucs. Attends, je vais essayer de lire la description, ça sera là. Trouver 20 horologiens. Ah, c'est peut-être le truc qui gèle les ennemis. A tous les coups. Et comme c'est un truc de gel, c'est un niveau de neige. Il a trouvé le monsieur. En réfléchissant deux secondes. Donc, je l'ai fait sans faire exprès, en fait. En jouant une partie avec Nico, on a tout cassé. Parce qu'on a pris Sigma et le dragon. Et on a tout cassé. Parce que c'est deux persos secrets. Donc, on a tout cassé. Alors, on joue la poudreuse. On joue la poudreuse. Alors, il faut que je prenne ça avec. Pourquoi pas les événements aléatoires. Parce que ce sera funky. Ça rajoute un bonus ou pas ? Rien ! C'est vraiment pour se pourrir la vie. Super. Ok. Ok. Arcane, bien sûr. Dépassement, bien sûr. Inversé. Ça rend le jeu plus dur. On va jouer comme ça. Allez. Sans fin, jamais de la vie. C'est assez long comme ça. Et nouveau. Nouvelle musique. Ok. Alors. Et bien, pour commencer, on va prendre... Origine. Commençons. Voilà. Plus grande quantité de larmes listées. Ça me semble être très bon pour tous les. Et alors, c'est quoi ce niveau ? Il neige. Ça va être génial pour Twitch. Ça, ils vont adorer. Oh merde, c'est ça ton truc. C'est vrai. C'est les chariots. Alors, c'est très bon à jouer dans la bibliothèque. Mais ici, je ne suis pas sûr. Alors. Qu'est-ce qu'on va jouer comme arme ? On essaye de se faire ça. Il faut les deux. Du coup. Nous, on ne tire que comme ça actuellement. Tirer dans les quatre directions, c'est peut-être pas mal. Ah, il y a quoi sur cette carte à tango air ? Ah bah, on a le Fendango de verre au-dessus. Un épinard. Donc, il faudra prendre la veillette de feu. Si on veut. Le truc blanc en bas, c'est le truc qu'on est venu chercher. Ah, il faut prendre le champ de mana parce qu'il y a le... Le squelomanie à droite. Et le déplacement, je ne sais pas. D'abord, blinder nos champs de mana. Parfait. Donc, ça, on tire tout droit. On tire dans... Dans les huit directions maintenant, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à faire évoluer tout ça. Nickel, ça va avec ! Trop bien. Et plutôt, j'ai mes six emplacements. Ah oui, c'est la roue. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en bas ? Appel du... Non. Appel du Nolise. Ok. Je ne devrais pas prendre toutes les armes au début. Mais plutôt, je les ai. Plutôt, je peux prendre ma celle-ci en arme avec le Fendango. Donc, pourquoi pas. Ça serait bien de faire évoluer ça. Allez, go. Et du coup, tous les X niveaux, ils gagnent un chariot en plus. En plus, ils sont plus gros. Allez, c'était ça la portée. C'est pas... Ils sont plus gros. C'est pas la portée à laquelle ils voyagent. Ok, ok, ok. Le duplicateur, c'est toujours bon. Tiens, ça se rapproche du niveau de la forêt, ça. Ok, si tu veux. On tire déjà plein de bouts de feu, c'est trop bien. Peut-être que je devrais jouer en inversée, quand même. Parce que c'est trop estime. C'est un peu trop facile, ce jeu, maintenant. On a gagné toutes les stats. En inversée, si tu n'as pas un bon départ, des fois, c'est assez frustrant. J'ai pas la place pour faire les deux oiseaux. À moins d'avoir une boîte de bonbons. Plus tard. Je pourrais se tenter, hein. Là, j'ai rien qui empêche les ennemis qui vont vite de me pousser dessus. Donc, ce serait bien d'avoir l'eau et de la faire évoluer. Comme d'hab, parce que c'est excellent. Ou un petit... Un petit... Un petit taille, quoi. Un petit taille des familles qu'on ne fait pas forcément évoluer. Parce que c'est déjà très bien pour évoluer. Durée pour le champ de mana, oui. Ah ! D'accord. Ok. En termes de recherche de secrets, ça donne envie de chercher un... C'est peut-être ça, remarque le relou. Là, ouais, c'est ça. Ça donne envie de chercher un bonhomme de neige qui ne serait pas comme les autres. Là, qu'on a des chapeaux. C'est quoi le truc vert ? Ça doit être le... L'antique de touche. Allez, prochaine arme, on va chercher le Fandango de vert. Alors, évidemment, si on voit la boîte de... Je veux dire, la boîte de Pandora, la boîte de Torona, on la prendra parce que c'est juste trop bien niveau stats. Et on peut bannir la dernière évolution comme on n'a pas d'arme à faire évoluer avec, a priori. On pourra juste profiter des bonus sans avoir la malédiction. Après, la malédiction, c'est pas mauvais parce que plus d'ennemis, ça veut dire plus d'XP. Il faut une arme, il faut une arme. Avant de prendre le Fandango et de voir ce que c'est. Ah, petit boss. Un boss, ça ne va pas me donner une nouvelle arme, ça va me donner un truc que j'ai déjà. Je suis hit. Il est long, tu ne veux pas crever, toi ? Oh, il y a un événement boîte à bonbons, quoi. Oh, triple ! J'ai passé l'animation, quelle ordure ! C'est mal, on ne passe pas l'animation quand c'est un coffre multiple. Excellent ! Eh bien, merci beaucoup ! On va se gaver de toute cette délicieuse expérience. C'est quoi ? Pourquoi pas. J'avais dit que je prendrais un ail ou je ne sais pas quoi, mais comme on avait dit que c'était facile. On y va. Donc maintenant, on va chercher le Fandango, comment on va là. En ce temps, c'est mystérieux. Ah, c'est dans la caverne. Tac, tac ! Plus efficace avec les déplacements et les Zorologions et sur les ennemis immobilisés. Ah ! Pic ! Pic ! Ça va vers là où je me déplace ou pas ? Ouais, complètement. Ok. Couronne d'XP, mais pourquoi pas, comme on a le... On dépasse les limites. Candelabradeur. Attends, il me faut quoi déjà pour faire évoluer tout ça ? Bah, pour les flingues, il faut la boîte de Torona, je suis bête. Non ? Non, il faut le tir à Guissou ! J'avais oublié. Pour les oiseaux, il ne faut rien. Pour la baguette de feu, il y a l'épinard qu'on va aller chercher. Pour la rouge, je crois que ça n'évolue pas, mais on peut chercher. Et il faut le Sculomaniaque qu'on a dans le niveau pour le champ de mana. En gros, il me faut un tir à Guissou, donc un emplacement pour ça, et le reste, c'est libre. Donc, je peux prendre deux autres trucs. Donc, on peut prendre le Candelabradaur. Et surtout, il faut faire tout ça... Ah, oh oui ! Voilà. Excellent. Il faut faire tout ça avant. Avant d'aller chercher les objets de niveau. Et donc là, j'ai les 6, donc je peux partir à la conquête des objets du niveau. Ou, si je suis Flammer, prendre comme deuxième carte, la carte qui amène tout à moi, toutes les deux minutes, comme ça, on va être tranquille. Ce qui, je trouve, une excellente façon de jouer la Vampire Survivor, c'est parce qu'il y en a marre de courir dans les niveaux. Je voudrais un bonhomme de neige. Je voudrais un bonhomme de neige. Pour jouer avec moi. Et puis, je sais plus quoi. Et blablabla. Et maintenant, j'ai froid. Non, pardon. Excusez-moi. On va essayer de mettre ça à la fin, je sais pas. Oh, il y a des fantômes. Des Jiangxi. Peut-être. Est-ce que Shibi m'a parlé d'un type de Vampire Survivors ? Non, on en parlera pas, arrêtez. Et Nico s'est mis dessus. Il m'a envoyé une photo de tête. Et on en parlera pas. Vous dis-je. Pour que tout le monde comprenne la conversation, il s'agit d'un Survivors-like coquin. Voilà, et j'en dirai pas de plus. Et non, on le présentera pas sur la chaîne. Non mais... Non. Arrêtez d'insister. Ah oui, en effet, quand les ennemis sont gelés, ça... Il est énorme le truc et ça casse tout à l'accord. Vu. Il faut jouer cette arme avec la chance. Clairement, il faut sûrement jouer cette arme avec la vitesse de déplacement aussi. Il y a les chances que ce soit l'aile qui te fasse évoluer. Même si ça fait évoluer une autre arme, ça empêche rien, je crois. Il m'en a montré un autre, le petit moustache dans le futur avec du Scrabble. Si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas ce que tu veux dire, déso. Après, ce qui est dommage, si j'utilise la carte... Pardon, revenons sur Vampire Survivors, un truc de sérieux. Si j'utilise la carte pour amener les objets à moi, c'est qu'on verra pas... ...les structures qu'il y a dans ce niveau, tu vois. Genre, ça se trouve l'antidote, il est dans une espèce de palais de la super jolie. On va pas les voir, donc autant y aller. Même si à terme, je vais prendre la carte qui amène les objets à moi, parce que j'ai pas envie de marcher partout dans ce niveau. Après, il faut surveiller un petit... ...une petite droite. Avec à l'intérieur... ...plein d'attracteurs. Ok. Waouh, le truc est énorme maintenant ! Pan ! Pan ! Ah ouais, ça te croit bien ! Trop cool. J'ai dit que je devais garder une place pour les tiragis, oui, je l'ai pas fait ! On fera pas évoler une flingue alors. Sauf avec la... ...supère boîte de bonheur. Pourquoi le fait ? Oh, c'est drôle, ça. Pourquoi il a ça ? Pourquoi il est comme ça, cette carte ? Ah. Ok. Les coffres contiennent au moins trois objets, mais il n'y a plus d'XP. Non, mais quand on joue sans limite, il ne faut pas faire ça. Je vais prendre ça. Je peux retenter pour avoir l'arbre. Oh, allez, vas-y, on va prendre l'arbre parce que... S'il te plaît. Merci. Poit. Poit, poit, poit. Alors, j'ai mes objets, donc je peux prendre ça. Il est où ? Je peux prendre ça. Et la tête de mort, il est où ? Ailleurs. Je peux prendre ça. Ah, mais ça n'a pas amené à moi l'antidote. Parfait. Enfin, le truc qu'on doit récupérer. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On va falloir marcher jusqu'à la flèche verte. Ok. Eh bien, très bien. Le petit moustache fut énervé les années 40. C'est un survivor deck avec des personnes dénudées. Ah oui, je n'ai vraiment pas la ref. Donc, du coup, ok. Ah oui, c'est vrai. La mélodie des mantes se produit au moment où tu la prends. Puis toutes les deux minutes, mais fixe. Donc toutes les minutes paires, quoi. Donc on a eu juste avant 8 minutes. Et ça s'est reproduit à 8 minutes. Attends, attends, attends. Et tout est attiré sur moi. Elle doit être un peu serrée dans cette caverne, non ? Petit rosaire. Ah, le moustache fut énervé des années 40. Ça y est, j'ai. Il y a un vampire sur Raiders Lake avec Hitler et des gens à poil. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, pourquoi... J'ai trop de questions, mais je ne vais en poser aucune. Je ne veux pas les réponses, en fait. Je crois que ça me fait un peu l'intention. Bon, en fait, il n'y a que des petites cavernes dans ce niveau. Et il y a une sorcière à droite, là. Bonus d'affaiblissement, ok. Après, le bonus de charme, nouveau bonus. Donc, nouvelle stat, probablement. C'était perturbant, très bien. Je, 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 je le conçois. Je le conçois tout à fait. Fort bien. Donc, on veut une boîte de bonbons normale pour avoir le deuxième pigeon. Et une boîte de bonbons évolué pour avoir le flingue évolué. Bon, bah, on a tout fait dans ce niveau, on est d'accord, ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres passifs offerts ? J'essaie de comprendre l'événement en bas à droite, mais je n'ai pas de compte. Sauf s'il y a un truc caché. Est-ce qu'il y avait un truc caché dans ce niveau ? J'essaie de me souvenir des succès. On a dit... Faire évoluer le fondango de verre. Survivre 20 minutes. Ah bah... Tiens, un passif offert et un objet, là. Ok. C'est trop bien cet événement, j'en veux plus des comme ça, s'il vous plaît. Pareil, l'événement boîte de bonbons, c'est la fête. On jouera tout le temps avec la roue, maintenant c'est un petit côté... Un petit côté aléatoire qui... Qui amène son petit grain de piment dans ce jeu, dit-il, en crachant des flammes. Parce qu'il a mangé trop de piment. Pluie d'or, ouais, non. Souffle enflammé, appel du... Source de lumière. Ah ça, ça va être des... Des lampes à d'air. Ça se produit quand, du coup. On ne sait pas trop. Allez, là c'est caviar, là, avec le prolongo de verre. Bon, 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 bon. Gavage. Tiens. Oh oui. J'ai ça, moi. Pourquoi j'ai pris ça ? Je ne sais pas. Il faut que prendre la couronne à fond le plus tôt possible. Picateur, merci. J'espère que j'ai raison pour le fond d'angle ouvert et que c'est bien l'aile qui le fait évoluer. Mais vu comment l'arme est présentée, je n'ai pas envie de penser. Comme s'il y a des armes qui évoluent avec des trucs pas logiques du tout. On essaie de la monter assez vite comme ça, on aura le carnet. Allez, hop, nettoie-moi tout ça, mon lieu. Hop, hop, hop. Groomf, groumf, 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 groumf. Yav, t'es bientôt à la max de la boîte de Torona. Après, franchement, vu qu'on roule sur le jeu, on ne va pas la bannir à la dernière version de la boîte de Torona. Là, on va la prendre sur qu'il y a un peu plus de mieux parce que regarde. C'est pas comme si on avait un problème à tout casser. Du tout. T'es pas obligé de faire des câlins au golem non plus, mon Juju, ça fait mal. Boîte à bonbons, j'ai vu, boîte à bonbons. Attaque fantôme, amour toujours, muraille floral, fauche déluge, c'est-à-dire. C'est pas trop. On va boire ça, t'inquiète pas. Le fond d'angle de verre avec l'aile et le Tom pour taper plus vite serait pas mal. Tu fonces juste sur les ennemis, tu leur roules littéralement dessus, rouleau compresseur. Là, ça tape déjà assez vite. Ça se produit vraiment souvent. Avec le Korn et l'Abbador pour que ce soit bien gros en plus, c'est vraiment pas bon. Yes, niveau max, prochain coffre peut-être. Une belle surprise nous attendre. J'aime bien cette nouvelle arme. Et ça c'est fait. Je suis à fond. Sure. Ok. Attaque diabolique, c'est-à-dire... Il y a des diables, il y a des diablotants ? Je les vois pas. Je vois à peu près aucun des effets de la roue en fait. C'est aperturenant. Pas, pas, pas. Pas, pas. Maintenant, sur mes améliorations, je pourrais mettre aléatoire et on ne stade plus le menu. Qu'est-ce qu'on a ? Astronomie sanguinaires. Les armistés génèrent des zones de dégâts affectées par les stats quantité et immense. J'ai ces deux stats. Pour le champ de mana, ça sera cool. Sinon ça, mes tirs ricochent, c'est pas mal aussi. Il m'oblige les ennemis et mon fond d'angos de verre fait aussi des dégâts supplémentaires aux ennemis qui sont mobilisés. Sinon je peux prendre le truc qui double l'arme. J'ai le pigeon et j'ai les flingues. Il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ça. C'est quoi déjà ? Je vais l'avoir à un moment, c'est sûr. Ça, ça ne donne pas le tir à glissou, je crois, donc ça ne m'aidera pas pour les flingues, tant pis. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est ça. Je vais avoir deux pigeons et deux fois plus de flingues. Ouais ! Trop bien. La question c'est, comme j'ai des flingues, est-ce que dans la boîte à bonbons je pourrais avoir leur évolution aussi ? Je crois que oui. Enfin, la super boîte de bonbons Turbo Alpha 2, je ne sais pas quoi. Il me semble qu'on peut avoir quand même des trucs en deux. Alors la forme pas évoluée et la forme évoluée. Mais, attends, vas-y, mets plus d'ennemis. Même pas peur. Là. Entre lesquels en ennemis, ça picote un peu. Ok. Quit. Je me trompe sur l'évolution des flingues, mais je crois que je ne me trompe pas. C'est quoi ces feux ? C'est un événement ou c'est le jeu qui fait ça ? Enfin, c'est le niveau qui fait ça, je veux dire. Tiens, attends, je peux regarder ça pour mes histoires de... ... de flingues ou est et le tir à guissou, peut-être. C'est la vague d'ennemis, ça. Bah, ok. Oh ! Salut ! Qui es-tu ? T'as l'air trop beau. Petit renard de glace. Ah, de beaucoup de queue. Ouah, il lance sa queue, dis donc. Trop cool. Un boss spécial. On pourrait foncer vers lui pour lui faire les dégâts de Fandango de vert, mais... ... ça me fait un peu flipper. Je suis content d'avoir la vitesse de déplacement, là, quand même. C'est compliqué pour moi de foncer sur lui pour lui faire des dégâts de Fandango. Je me déplace trop vite, en fait. Oh, il y a la mort. Ah, il y a plusieurs... Ah ! Oh ! Euh, un ! Madame, faut se casser. Restez pas là. Oh, il est là, elle. Ah, c'est la verte. La verte, elle te touche, t'es mort. Tu peux pas la tuer. Sauf... ... avec les chariots dans l'usine de lait. Est-ce que mes chariots marchent ? Les doncles, les petits loulous, là ! Il va bien, les crèneries, là-haut. Et ils crèvent pas, hein. Ils sont chauds, les vilains. Ah ! Ok, c'est la merde ! C'est le truc explosif. Ils sont chauds, ces renards. Eh, ma vie ! Je vais crever. Au secours. Ok. On va peut-être bannir la boite de Toronafir. Merde, ils sont où, les renards ? Là. Il faut être clair un moment, monsieur, quand même. Non ? Toujours pas ? Ok. Merde. Ah, rosaire, il faut pas. Il faut... Euh, je le vois pas. Cofre ! Merde, ça a pas fait évoluer le fond d'angle de verre. Je suis deg. Mais bon, on sait pas comment il évoluait, du coup. Ah, quel con. Mais quel connu. J'ai pas vu que je prenais les dégâts. Ça a l'air compliqué pour les tuer, les petits renards. On a aucune arme évoluée aussi, il faut dire, alors qu'on est à 18 minutes. Ce qui est pas bon. On va bannir ça, du coup. Pourtant, moi, à ce qu'on disait un peu plus tôt. Finalement, voilà. Ce qui fait malin, on se retrouve avec deux loups dans la gueule. Un perso qui bouge trop vite. Et, c'est la merde. Je suis très déçu qu'on n'ait pas pu faire évoluer le fond d'angle de verre comme je le pensais. Bon, pire. On va trouver une prochaine fois avec toi ça évolue. Mais comment ça se fait qu'il ne m'a proposé aucune évolution ? Parce qu'il y avait aussi le champ de mana qui pouvait évoluer. Il y avait... Il m'a dit là. Il m'a dit là. Preuvez, bande de naze. Ah ! On en a eu un. Ah ! Ok. Merde ! On ne l'a pas dit, la deuxième. Alors, on a débloqué Shimon. On a trouvé l'antidote. Et on a amené le fond d'angle de verre jusqu'à son niveau 7. Mais on ne l'a pas... Ah ! Il fallait peut-être le faire avant de pouvoir l'évoluer. Montre-moi les succès qu'on a déjà fait. On va tout en bas. Et... Je cherche le fond d'angle de verre. Quelque part, par là... Non. Je ne sais plus ce que c'était l'icône. Je crois que c'était juste celle de fond d'angle de verre. Mais je ne suis pas sûr. Ah là ! On va peut-être le débloquer avant de pouvoir le faire évoluer. Peut-être ! Peut-être pas ! Eh ! Ce qui est sûr, c'est qu'on a dû amener notre perso au niveau 80. Il n'a pas évolué. Du coup... Du coup, du coup... Soit je n'ai pas compris comment faire évoluer ces persos-là. Soit ce n'est pas lui qui a été ajouté dans cette mise à jour une précédente. Je ne sais pas. Eh ! On n'a pas trouvé la petite pierre ! Peut-être. C'était peut-être le deuxième Loulou qui l'a donné. Ah ! Ben voilà ! C'était ça ! Il y a des Kavalo se transforme en ce qui a atteint le niveau 80. Mortelcho se transforme en ce qui a atteint le niveau 80. Ça, on avait vu, non ? Alors moi, je l'ai vu, c'est sûr. Je pense qu'on l'avait fait. Et ça... On ne l'a peut-être pas fait. Et ça, il faut le trouver. Et du coup, pour le trouver, c'est sous le petit pont. Ce n'est pas dans le niveau on était, donc tout va bien. Le bloc est amour à foison. Fort bien, fort bien. Eh ben, écoute ! On a une nouvelle stat aussi. Affaiblissement. Les ennemis ont 3% de chance par an de ne pas infliger de dégâts. Ça coûte trop cher. C'est un truc de malade. Ok. Eh ben, ça, c'était Rogue Justice qui joue à Vampire Survivor. C'est peut-être bien qu'on se refera un épisode prochainement. Pour faire ce qui nous manque. Mais, ouais, on pourrait faire une partie au petit pont. Avec le Fandango. Ça nous ferait faire ces deux derniers trucs. Et avec, il y a Takavalo qui est l'opati Nounours, en fait. Et pas toi. Pour voir son évolution. Et une fois qu'on aura l'autre pierre, il faudra avoir l'évolution de lui. Peut-être qu'on attendra la prochaine mise à jour pour ça. On verra. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice. Je joue à Vampire Survivor. J'espère que ça t'a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.